S'il est fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur liandécideur.com et nos réseaux sociaux, bien sûr. À retenir cette semaine Genoë, la biotech lyonnaise spécialisée dans les modèles précliniques génétiquement modifiés, des souris et des rats plus spécialement. Genoë annonce un bon démarrage de sa co-entreprise chinoise Genoë-Shangai. L'annonce de ce lancement avait été faite l'automne dernier, en même temps que la présentation de son nouveau plan stratégique Route 50+. Genoë parle d'une structuration opérationnelle et commerciale réussie et de ses premiers succès commerciaux. Fort de ce bon lancement, Genoë indique que d'autres co-entreprises pourraient voir le jour, au Japon et en Inde par exemple. En Bourse, Genoë coté 4,03€ mercredi à la clôture, soit un repli de 12,3% par rapport au 1er janvier, mais un gain de plus de 2% en un an et surtout un gain de 156% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Pierre-Henri Bassouls, le BDG de Prisma Flex International. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Prisma Flex, fabricant de panneaux d'affichage et imprimeurs numériques grand format, une entreprise au cœur des Mondes du Lyonnais, maîtresse internationale. Oui, effectivement, nous avons un ancrage en milieu rural fort. Combien de personnes ? Alors dans les Mondes du Lyonnais environ, et en France, 200 personnes, et globalement dans le groupe 360. Voilà, une activité qui se répartit comment, entre la France et l'international ? Alors la France représente environ 40% de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc 60% hors des frontières hexagonales. Alors vous venez de publier vos résultats, 2023-2024. On va commencer par le chiffre d'affaires, 51,7 millions d'euros, un repli de près de 10%, que vous expliquez comment ? Alors, en fait, nous avons deux métiers, comme vous l'avez fort justement dit. Et donc sur l'activité print, le repli est de l'ordre de 2,5%. Donc en fait, nous avons notamment un segment de décoration intérieure, avec un produit qui a été référencé chez un gros de la distribution, et qui est en phase d'arrêt. Donc c'est ça un peu que nous subissons. En revanche, nos métiers de la communication, et notamment la communication du point de vente, se sont plutôt très bien comportés. Et en ce qui concerne donc notre métier du hardware, qui a représenté 16 millions d'euros, là le repli est plus important. Mais il faut dire que nous avions eu un exercice dernier très très bon. Donc à 16 millions, on est à peu près sur la deuxième meilleure performance historique. Est-ce que 16 millions, c'est moins 19% quand même ? C'est moins 19%, c'est ça. D'accord. Alors si on regarde par exemple zone géographique, comment ça a évolué en termes d'activité toujours ? Donc la France s'est bien comportée, avec notamment notre activité ville, journaux électroniques d'information. En revanche, on est en fort retrait sur l'Allemagne par exemple, où nous avions eu une très grosse affaire de presque 4 millions d'euros l'année dernière, et que nous n'avons pas eu cette année avec notre client de référence qui est Stron. Alors si on regarde maintenant les résultats, tout d'abord la marge brute, elle a augmenté à plus de 25 millions et demi d'euros. Effectivement, elle a augmenté de quasiment 6%, dont ça a été notre gros travail cette année, c'était de revenir à des marges brutes plus conformes. Et il est vrai que l'année dernière, nous avions subi des tensions inflationnistes. Nous n'avons pas pu répercuter suffisamment vite toutes les hausses matières, les transports et tout ce qui nous a donc beaucoup impactés, comme les métaux, l'aluminium, l'acier, le PVC, le papier, puisque nous imprimons. Et donc nous avons réussi à effectivement retourner sur des marges beaucoup plus normatives. Voilà, alors la marge brute qui progresse, et donc par conséquence aussi le résultat opérationnel courant, et puis le résultat net par du groupe également. Oui, c'est ça. Donc effectivement, l'EBITDA, pour exemple, s'établit à 3,6 millions d'euros. Donc il est en progression de quasiment 80%, puisqu'on était à 2 millions l'année dernière. Ça nous amène effectivement à un résultat opérationnel de 1,3 millions d'euros positifs, alors que nous étions à 0,6 millions l'année dernière. Et donc un résultat net de 700 000 euros après impôt. Donc effectivement, un retour à une belle performance. Voilà, et puis côté structure financière ? Eh bien évidemment, ça se ressent aussi. Nous avons donc dégagé quasiment 2 millions d'euros de free cash flow. Et donc nos capitaux propres, sous l'effet du résultat de l'année, remontent, et il n'y a pas eu de provision de goodwill, remontent donc à 9,1 millions d'euros, incluant les minoritaires. Et nos dettes financières nettes se montent donc à 10,9 millions d'euros, où ça c'est avec IFRS 16 et hors impact IFRS 16, 8,7 millions d'euros. Donc un gearing qui revient juste en dessous des 100% à 95%. Très bien. Alors si on se projette maintenant sur les perspectives 2024 à 2025, Pierre-Henri Bassoul, où est-ce que vous en êtes en termes de carnet de commandes déjà, pour commencer peut-être ? Oui, donc notre carnet de commandes est à peu près à 8 millions d'euros, 7,7. Donc ce n'est pas un niveau historiquement élevé, mais il faut dire qu'on est en fait sur des opérations à cycle beaucoup plus court. Donc c'est vrai qu'avant, nous avions toujours dans le carnet de commandes de la partie de décoration intérieure pour notre grand client de la grande distribution. Et aujourd'hui, donc, on a remplacé ça par des clients qui nous commandent. Et le print s'est livré le mois-même, enfin même à J plus 2, pour certaines activités que nous avons notamment développées dans le web to print sur Internet. Donc ce qui explique un peu que ce carnet de commandes est plus court. Nous avons quand même de très belles perspectives actuellement sur ce carnet de commandes dans le secteur hardware. Nous venons de gagner de belles commandes avec Clear Channel notamment en Irlande. Aux Pays-Bas, nous avons une belle activité en Angleterre avec des 6x3 pour la société Alight. Nous venons de signer des colonnes tournantes pour AWK en Allemagne. Donc retour d'une belle activité en Allemagne. C'est notamment des solutions LED, c'est ça, à l'international ? Beaucoup de LED sur les premières affaires que je vous signais. Également une belle affaire signée au Maroc. Là aussi, c'est du LED. Et puis notre activité de journaux électroniques d'information sur les collectivités se développe bien. Et nous venons de réussir un référencement avec l'UGAP qui est un organisme qui évite aux villes de passer par le biais d'un appel d'offres. Et donc ça, ça aura un impact très positif dès l'année prochaine. Et un grand traitement pour les achats publics. C'est ça, tout à fait. Côté Pring, vous l'avez dit, on voit des investissements en nouvelles imprimantes. Ça veut dire de nouveaux marchés. Oui, on est aussi obligé continuellement de renouveler notre outil. Donc c'est vrai que vu que les deux dernières années avaient été un peu plus difficiles, nous avions peut-être un petit peu ralenti nos CAPEX. Donc on va les garder à des niveaux assez faibles. Mais on va quand même essayer de réinvestir. Notamment donc actuellement, peut-être un petit peu en Espagne, nous avons des besoins. Alors au final, vous dites, l'idée c'est de renouer avec la croissance en 2024-2025, notamment au second semestre. Oui, donc nous avons notamment effectivement eu une affaire avec un grand de la distribution sur de l'agencement de magasins qui commence à amener des flux très importants. Et donc ça, c'est côté hardware. Et donc nous pensons effectivement faire un bel exercice avec un peu de croissance sur la partie hardware, peut-être un peu de stabilité sur la partie print, mais en tout cas conserver nos marges au niveau où elles sont. Et donc on peut effectivement penser que nous allons rester sur un exercice bénéficiaire avec un EBITDA confortable. L'idée, c'est de conforter la trajectoire rentable, vous dites, et avec des efforts d'optimisation opérationnelle. C'est exactement cela, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassouls. Alors pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre cette émission. Le courisme à flex coté 6,24 euros mercredi soir, soit plus 5,2% par rapport au 1er janvier, moins 2,9% en un an et plus 14,8% en cinq ans. Dividende ou pas dividende ? Ah non, là, il y aura malheureusement encore de dividende. C'est encore trop tôt. Merci beaucoup, Pierre-Henri Bassouls, d'être venu sur le plateau de Pour ses valeurs. Plus d'informations sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.uronex.com. Merci beaucoup, bonne fin de semaine et à vendredi prochain pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci, Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada